L'écologie est aussi affaire d'habitat, et pourtant, curieusement, ces deux notions paraissent contradictoires, notamment aujourd'hui, où il y a un débat sur la ville verte, la ville qu'on ne construit pas, et la ville qui est envahie de pistes cyclables, de continuité verte, avec toutes les questions de santé qui sont à l'heure du jour. Et pourtant, habiter fait étroitement partie de la question écologique, puisque c'est la base même de la qualité de vie, et c'est aussi la qualité du travail, puisqu'on travaille de plus en plus chez soi. Alors, avec nous, Emmanuel Cosse, aujourd'hui président de l'Union sociale pour le logement, et qui a été ministre du logement, et Jean-Claude Rian, qui est chercheur. Je dirais que ce terme d'écologie, ce n'est pas le terme dont je suis le plus familier dans mes travaux sur les politiques du logement, mais en y réfléchissant quand même un peu, comment ne pas considérer que l'écologie est partout dans la question du logement ? Et étant partout, c'est difficile d'en déterminer précisément les contours. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'actualité, on a deux grands axes pour ce recouvrement entre l'écologie et le logement, c'est la question de la transition énergétique, et c'est la question que tu évoquais, Ariela, qui est celle de la maîtrise foncière et de la maîtrise de la construction. Donc, c'est souvent comme ça, aujourd'hui, qu'on décline la question écologique. Mais je pense qu'on verra que les conséquences de ces deux dimensions sont aussi des conséquences sociales importantes. Bon, moi, contrairement à Jean-Claude, moi, je suis une militante plutôt de l'écologie et j'ai été engagée, évidemment, fortement sur le sujet. Mais dans les mêmes moments, je me suis beaucoup engagée pour l'écologie. En fait, je suis devenue une militante du logement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis extrêmement gênée, en fait, de voir qu'au nom d'une écologie qui reste à définir, on a des mouvements de contestation, en fait, qui ciblent particulièrement les sujets de logement, en fait. Alors, pour des raisons qu'on peut comprendre, en effet, aujourd'hui, l'évolution du monde fait qu'on est obligé de s'interroger sur notre empreinte carbone, sur comment on consomme le foncier, sur c'est quoi faire la ville, c'est quoi, en fait, construire des projets d'aménagement, d'urbanité. Mais une fois qu'on a dit ça, on ne peut pas faire comme si l'écologie, ce n'était pas non plus la relation, en fait, entre les hommes. Et donc, justement, s'engager dans une réflexion et un respect, en fait, de la planète et de l'écologie, c'est aussi se poser la question de quelles sont les conditions de vie, en fait, entre nous. Et donc, les questions de l'accès au logement, les questions de l'habitat, du bien-vivre, d'avoir un chez-soi, sont, en fait, des sujets fondamentaux quand on est particulièrement écolo. Et justement, moi, je m'oppose beaucoup à celles et ceux qui brandissent un certain conservatisme là-dessus, alors qu'en fait, leurs ambitions écolo, leur envie de plus d'environnement autour d'eux devraient les amener, justement, à s'interroger comment on amène plus de justice sociale par l'habitat. C'est l'enjeu du débat, c'est un débat, évidemment, passionnant. Alors, la crise du logement. Quelle crise, aujourd'hui ? C'est un leitmotiv en France depuis des décennies et pourtant, la France construit beaucoup et elle jouit des aides au logement qui sont extrêmement enviées par nos voisins et dans le monde. Alors, Jean-Claude Triant, vous, vous êtes co-auteur d'un livre sur les crises du logement où vous montrez les différentes crises à travers les dernières décennies. Comment vous analysez la crise actuelle, quantitative, qualitative, notamment avec la pandémie et quelles sont les raisons institutionnelles, financières ou liées au mode de faire à la française qui sont les causes de cette crise ? La question est effectivement importante parce que quand nous avons commencé à réfléchir à ce petit livre avec Pierre Madec et les autres auteurs, on a vraiment voulu se poser la question de, est-ce que c'est pertinent aujourd'hui encore de parler de crise du logement en France ? C'est contesté, c'est controversé, cette notion de crise. Je crois qu'il y a cette controverse, elle a à voir avec le fait que les composantes de ce qu'on peut appeler les crises du logement ne sont plus les mêmes que celles des archétypes de crise du logement qui relevaient d'un déficit quantitatif de ce qu'on a pu connaître dans les années 50, 60 et même 1970. Aujourd'hui, on a en France un parc de logement quantitativement plutôt abondant. On construit plutôt plus que nos voisins si on le rapporte à la population et les conditions de logement, les grands indicateurs macro sont plutôt bons. Mais le prix du logement n'a cessé d'augmenter. Et sous l'effet de cette augmentation des prix des logements, que ce soit les loyers ou les prix de vente, se sont creusés tout un tas de mécanismes inégalitaires entre ceux qui avaient pu devenir propriétaires, ceux qui ne le peuvent plus. Et on voit par exemple qu'on a aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années en France, une panne assez forte de ce que j'appelle moi l'accession à propriété populaire. C'est-à-dire la capacité pour des ménages à revenus moyens, disons, de franchir des étapes de leur parcours résidentiel, de quitter le parc locatif, d'introduire de la rotation dans le parc social. Et on voit bien que la baisse de la rotation dans le parc social, qui est à l'origine aussi de la faiblesse de l'offre disponible pour tous ceux qui sont dans les files d'attente, elle a un lien très très fort avec le ralentissement des parcours résidentiels et des mobilités. Et le résultat, c'est que les files d'attente s'allongent, que l'accès au logement social s'accroît, que les jeunes accomplissent leur parcours plus tard, entrent dans la vie résidentielle plus tard. Et c'est tout ça, tout un ensemble de facteurs qui sont des inégalités générationnelles, territoriales aussi, parce qu'évidemment, ça se pose dans des termes radicalement différents si on est dans une ville moyenne détendue, si on est dans une grande métropole, si on est à Paris. Alors, que faut-il faire ? Quelles sont vos pistes de travail ? Est-ce qu'il faut continuer à construire ? Il faut réhabiliter ? Il faut construire quoi ? Parce qu'il y a aussi une crise de la qualité du logement en France. Il faut construire où ? Il faut construire comment ? Et avec qui ? Moi, je dirais, Ariela, qu'il faut assumer, pour répondre à cette question, d'avoir une réponse, en fait, multiple. C'est-à-dire qu'il faut faire tout. Et c'est bien un des sujets, c'est qu'il y a plein de gens, en fait, qui voudraient juste une ou deux solutions pour répondre à ces crises qui, comme l'a décrit Jean-Claude, en fait, sont multiples. On a besoin, en fait, il y a des endroits où on aura besoin de bâtir encore, parce qu'il y a une attractivité, il y a encore une très forte population qui cherche à se loger, notamment dans des centres urbains, mais pas que. Il y a aussi des territoires détendus, voire des villes moyennes, qui, aujourd'hui, ont besoin de bâtir une offre nouvelle, une offre plus adaptée au mode de vie d'aujourd'hui. On a besoin de réhabilité, on a besoin, par exemple, d'aller chercher des friches, aujourd'hui polluées, mais qui sont très intéressantes. La question, c'est qu'on a besoin surtout d'une force de frappe. Moi, c'est ça, en fait, que j'aimerais qu'on admette aujourd'hui, c'est que résoudre nos crises du logement, ce n'est pas une résolution de petite échelle. En fait, c'est une force de frappe et sur la durée. Et ce dont peut-être on souffle le plus ces dernières années, c'est qu'à chaque fois qu'on a des élans et des forces de frappe assez fortes, d'un seul coup, ça s'arrête. Et qu'en fait, on est dans des va-et-vient, ce qu'ils font que, typiquement, quand la crise du Covid va s'arrêter, qu'on va se reposer des questions de parcours résidentiel, et notamment avec la crise sociale qui s'annonce, on sera de nouveau en panne, parce qu'en fait, on a perdu 3-4 ans. Donc voilà. Mais je pense qu'il faut surtout qu'on assume les uns et les autres, qu'on est très loin d'avoir résolu la question de l'accès au logement et d'avoir un chez-soi dans lequel on est bien. Et tant qu'on n'aura pas résolu ça, on n'aura, à mon avis, pas résolu un certain nombre de problèmes sociaux qui s'imposent dans notre pays. Dans le prolongement de ce que vient de dire Emma, parce que je suis tout à fait d'accord, je dirais qu'il faut arriver à… Il faut d'abord considérer que l'essentiel, c'est le stock. C'est-à-dire que les logements de demain et d'après-demain, ils sont pour une large part déjà là. Mais ils ne sont pas tous de bonne qualité, ils ne sont pas tous au bon prix, ils ne sont pas tous au bon endroit. Et donc, la réflexion qu'on peut avoir sur la construction neuve, en partant de cette réflexion d'abord sur le stock, c'est de savoir comment la construction neuve peut contribuer à corriger les inconvénients, ce qui ne marche pas dans le parc. C'est la question énergétique, c'est la question du prix. Et donc, penser de la construction de logements neufs, au-delà de la question de la maîtrise du foncier et de la densification, c'est aussi penser… Ce n'est pas penser en choc de l'offre, ce n'est pas croire que sous prétexte qu'on va construire 20 000 logements de plus, on va soudain faire baisser les prix. En revanche, il faut que ces 20 000 logements de plus, ils soient abordables et ils soient au bon endroit et ils aient la bonne qualité. Et là-dessus, la crise sanitaire nous indique un certain nombre de choses, notamment sur la taille des logements, qui aujourd'hui posent problème, me semble-t-il, dans une bonne partie de la production neuve. Il faut savoir réhabiliter. Et il y a des contradictions entre les politiques publiques qui favorisent le prêt à taux zéro en périphérie et qui, en même temps, rendent assez difficiles les financements de la réhabilitation. Il y a des savoir-faire et notamment de jeunes architectes qui vont travailler dans les villages, qui les refont vivre. Donc, il y a des pistes positives. Alors, je me tourne vers Emmanuel Kos pour nous dire, en ces temps difficiles, est-ce que vous pouvez nous faire rêver, ou le meilleur, proposer une forme d'utopie sur des lendemains qui chantent, puisque c'est indispensable d'être optimiste, sinon nous devons changer de métier. Absolument, Ariela. Et en plus, je pense qu'on a besoin d'utopie pour porter, justement, des combats qui sont difficiles. Alors, moi, je dirais plusieurs choses, plusieurs utopies, parce que tant qu'à faire, autant en avoir plusieurs. La première, c'est sur le sans-abrisme. Ça va un peu au-delà du sujet qu'on aborde aujourd'hui. Mais tout de même, pendant le confinement du printemps dernier, d'un seul coup, parce qu'il y avait un enjeu sanitaire fou, on a réussi à loger toutes les personnes qui étaient à la rue. Il y a même plusieurs nuits où, en fait, le SAMU social n'avait pas de demandes non traitées, c'est-à-dire qu'il a pu loger toutes les personnes qui faisaient appel à lui. C'est la première fois que ça nous arrive. Et si je dis ça, c'est parce que ça montre aussi qu'à une échelle décuplée, en fait, on est capable de vraiment changer la donne. Et que si on était capable, parce que depuis, c'est revenu à une histoire un peu différente, on retrouve des gens à la rue. Mais si on était capable, justement, d'arrêter, en fait, ce passage un peu obligé pour des gens en grande difficulté d'être à la rue, ça serait une grande évolution. Puis après, moi, j'ai des utopies qui sont quand même des utopies, à mon avis, qui peuvent tout à fait être réalisées. C'est qu'on a des files d'attente dans le logement social qui ne font que s'allonger. Alors que la réalité, c'est qu'en fait, si on était capable en 10 ans de faire 1,5 million de logements sociaux, en gros, 150 000 logements sociaux par an, en fait, on réduirait fortement cette file d'attente. Et c'est possible. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des anneaux où on a fait 130 000, 135 000. En fait, c'est possible. La question, c'est est-ce que c'est un objectif, une utopie, qui est en fait un projet politique, je dirais, qui est partagé en fait par tout le monde ? Parce que, évidemment, ce n'est pas simplement le bailleur ou le promoteur qui va le décider. C'est l'élu, c'est l'État, c'est un certain nombre d'acteurs. Mais ça, voilà, c'est essentiel. Et puis, il y a une utopie plus large, plus forte, et peut-être plus facile en même temps à mettre en œuvre, c'est comment on va se reconnecter demain, tout un chacun avec la nature. Moi, c'est vrai que j'ai des rêves parfois un peu idiots, mais par exemple, qu'on soit chacun un peu en charge d'un arbre, d'une faune, d'une espèce, je ne sais pas. Mais en fait, qu'on ait ce lien-là avec ce qui nous entoure et dans une relation concrète, moi, je pense que c'est aussi des manières d'apprendre à vivre différemment, notamment avec son environnement. Et c'est quelque chose en plus qu'on peut transmettre à nos enfants. Et je trouve que c'est assez intéressant de transmettre du vivant et pas simplement des biens ou de l'argent. Merci à vous deux pour ces messages d'espoir et espérons que les politiques à l'œuvre aujourd'hui, très sensibles au sujet, pourront vous écouter et parvenir à réaliser ces utopies. Merci. Merci. Merci.